C'est sous la présidence de Mgr Gralet, archevêque de Strasbourg et en présence du pasteur Philippe Gunther qu'une cérémonie œcuménique exceptionnelle a été célébrée à la cathédrale de Strasbourg. Et c'est ensuite que nous entrerons dans l'accueil de la parole de Dieu et que nous ferons mémoire de cette histoire douloureuse du 21ème siècle. En effet, dimanche 14 mai, l'association Aventi a organisé une cérémonie à la mémoire des Mâles Gréels. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses femmes alsaciennes, mozélanes, de Belgique ou du Luxembourg furent enrôlées de force par l'Allemagne nazie. Elles sont appelées des Mâles Gréels. On a dit que les jeunes filles qui sont nées de 1920 jusqu'en 1923 devaient aller au Reichsarbeiterstil. C'est le service pour travailler chez les laboureurs, chez les paysans, comme ça. Mais après, ceux de 24 jusqu'à 25 devaient encore faire six mois d'un travail pour la guerre. C'est-à-dire presque toujours dans une usine. J'étais dans une usine de porcelain et on faisait des choses pour des isolations, pour les sous-marins et pour les avions. Après guerre, leur situation a longtemps été ignorée. Pour la plupart des Mâles Gréels, cet épisode a été une période sombre dans leur vie. Ils ont toujours dit « Vous n'étiez pas aux francs, d'accord ? » Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui étaient dangereuses pour nous. Par exemple, j'ai une copine d'école qui est revenue avec un bébé russe. Figurez-vous ça, ça, c'était dur. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues qui étaient aussi très dures pour nous. Pour se laver, on devait se déshabiller. Et ça, c'était pour nous tellement terrible. Et puis alors, le samedi, d'aller dans la douche, tout nu avec les autres, ça, on ne connaissait pas. Et ça, c'était très, très dur pour nous. Pour Maria, un retour au camp était inenvisageable. En effet, lors d'une permission, elle s'est cachée pour éviter de retourner en Allemagne. Écoute, tu ne reviens plus, tu ne reviens plus parce que c'est bientôt fini. On croyait que la guéba était finie, n'est-ce pas ? Et alors, justement, j'étais à la maison et alors il fallait se cacher. Il fallait se cacher. Et alors, j'étais à la maison, j'ai eu plusieurs lettres de rappeur que je dois revenir. Et alors, on avait l'entrée de la cour, j'ai vu un gestapo, vous avez des gestapos, n'est-ce pas ? Qui vont ? Et bien, j'enlève l'assiette et je saute par la fenêtre qui était haute, comme on se voit mettre dans la fenêtre, dans les vignes. Pour l'association Aventi, il est important de rendre hommage de reconnaître la souffrance de ces femmes qui ont vécu un drame lors de la Seconde Guerre mondiale. Il faut faire quelque chose pour ces femmes qui, administrativement, ont vécu un calvaire et n'avaient jamais été reconnues, avaient été gommées. Et je me suis dit, il y a l'Église qui peut faire quelque chose, encore, encore. Il ne s'agit pas de labourer le passé pour labourer. Bien sûr, il faut faire mémoire et puis il faut vivre à travers cet événement une espèce de catharsis, mais dans le but d'aller de l'avant. Que nos enfants, nos petits-enfants, construisent des ponts, que nous commencions à les construire et qu'eux les enjambent avec Allégresse. Et donc, nous avons suscité ces ponts, d'abord avec l'entente franco-allemande, c'était très important pour nous. Et ils étaient présents et j'en suis vraiment heureuse. Ce n'est qu'en 2008 que la situation des mâles réels a été reconnue. L'association Aventi a su, à travers ces événements, rendre hommage à ces mâles réels et à leurs descendants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !